Hello les croquis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% Morphe le rêve Y'a un peu trop de folie pour ce début de vidéo On va prendre les cachets et on va se calmer Je l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière J'ai reçu un colis uniquement pour Morphe Pour leur arrivée en France puisqu'ils ont lancé Un site français donc dès maintenant Vous pouvez commander Morphe Bah en français même si on pouvait le faire Là actuellement c'était sur le site anglais Là maintenant c'est en France Et à cette occasion ils ont envoyé Un colis avec euh Voilà quelques produits nous diront Vous avez été pas mal à me dire que bah une vidéo Là dessus ça vous intéresserait donc Bah allons-y en fait J'ai fait mon teint, taches de rousseur sourcil Rien d'autre, le reste on va le faire Avec toutes les palettes qu'on a là et les produits Et puis bah écoutez on va voir ce que vaut Morphe en fait Je vais pas forcément tout vous présenter d'un coup Je vais vous montrer au fur et à mesure Mais donc Premièrement après avoir fait mon teint La première chose que je fais Et c'est mon contouring Parce que on ne peut pas vivre sans contouring en fait Et il se trouve que là dedans Bon je dis là dedans mais euh Là dedans quoi ? Oui oui c'est le colis Et bien il y a une palette de contours Comme ceci On a 4 teintes ici Celle-là elle ressort beaucoup plus clair à la caméra Qu'en vrai Un peu dommage parce que je pense que pour les peaux foncées Vous trouverez pas votre bonheur là dedans Mais du coup il y a des highlighters aussi ici Et la palette s'appelle 8L Il faut savoir qu'avec tout ça j'ai reçu des pinceaux également Et les pinceaux Morphe J'en avais quelques-uns pour les yeux Mais pour le visage en général j'en avais pas J'avoue que au premier abord comme ça Les poils me paraissent un petit peu chelous Genre ils sont tordus dans tous les sens Alors que par exemple dans un pinceau normal Ils sont tout droits Je sais pas là ils sont pas tout droits Ils sont euh comme ça Genre ils gigotent Alors peut-être que c'est mieux Je sais pas on va tester justement Je pense qu'on va utiliser celui-ci pour le contour Je fais pas forcément contour mais plus du modeling Je crois que ça s'appelle comme ça Et c'est beaucoup plus soft que le contour C'est pas genre des grosses lignes et tout Du coup au niveau de la teinte Je pense que je vais mélanger ici Vous savez que je mélange tout le temps Bon écoutez c'est pas mal Ouais ça me parait Ouais Yes La teinte je la trouve vraiment bien Elle est un peu plus chaude Que ce que j'utilise d'habitude Et c'est pas mal du tout On va faire attention de pas enlever les taches de crêpes Bien sûr Et le pinceau franchement il est hyper souple Il est vraiment pas mal Parce que je sais qu'en général Pour mettre le contour je tapote toujours Parce que j'ai toujours peur D'enlever la matière qui est en dessous Et avec celui-là il est tellement léger Que bah en vrai Y'a même pas besoin de tapoter Genre en frottant ça va En plus les pinceaux Morphe Ils coûtent tellement pas cher les gars Si vous voulez des pinceaux pas chers Allez-y On va pas prendre les highlighters Qu'il y a dans cette palette Parce que j'ai vu l'une des dernières vidéos De Ayoko Rally Elle les a utilisés Apparemment ils sont pas foufous Y'en a un Dans un compartiment séparé Qu'il faut que je retrouve Il est là C'est celui-là C'est la teinte Extra On va essayer sans humidifier le pinceau d'abord Et après on verra ce que ça donne Je prends un pinceau du coup Qui est fait exprès Toujours de chez Morphe Euh... Alors c'est pas le genre d'highlighter Que j'utiliserai pour les make-up que je fais Ici Parce que je préfère vraiment avoir des trucs Limite des paillettes tu vois Qui brillent énormément Parce qu'à la caméra ça se voit beaucoup moins Je sais pas si vous le verrez comme en vrai en fait Mais franchement j'avais un peu peur Il nous a surpris celui-là Le petit coquin J'ai pas fait le contouring du nez J'aime pas quand on voit trop le contouring du nez Par contre ce que je kiffe c'est genre Faire la petite bosse ici là La petite ombre Oh mon dieu On a une palette de blush Qui est genre super belle En bas on a tous les blushs mattes Franchement les couleurs elles ressortent vraiment pas bien à l'écran Et tous les irisés en haut Et celle qui m'intéresse c'est celle-là ici Parce qu'elle est un peu orangée Et vous savez que je kiffe les blushs orangés en ce moment Du coup j'ai dit que je prenais le blush avec ce petit pinceau ici Il est là il est là Oh oh il est là Ah oui Comment vous dire que Il est présent Ce pinceau là ça va être mon préféré de tous les sets Vraiment genre c'est parfait pour son utilisation Enfin pour l'utilisation que j'en fais Bon je pense que c'est un peu trop Mais on aime bien être un peu trop Désormais la partie la plus intéressante Les yeux Et ouais On va commencer par une base à paupières Et si vous avez regardé la dernière vidéo Celle-ci contient Du silicone Cyclopastotane Je sais pas quoi là Mais on va quand même l'utiliser Parce que c'est Morphe J'ai vérifié les ingrédients avant quand même Inspecteur Croc inspecteur Si ça se trouve je vais avoir des boutons sur les paupières après En tout cas elle est transparente Et ça c'est parfait Parce que je sais que par exemple avec la Anastasia Beverly Hills Bah il y a une teinte et elle est trop claire Et là ça s'adapte parfaitement Et aussi petit truc Quand il y a une teinte et que vous avez fait votre contouring du nez Bah vous rajoutez le truc par dessus là Et ça enlève le contouring Bah oui ça ils y pensent pas Vraiment des amateurs Alors au niveau des palettes Les gars on a le choix On a la Jacqueline Hill On a la James Charles La Miss Charles vous connaissez Mais la Jacqueline Hill Je vous l'ai pas montré Mais voilà enfin je pense que vous connaissez aussi D'ailleurs je pense qu'on va utiliser celle-ci On a ici la 3... Ok On a ici la 35 O Qui sont vraiment que des nudes Et en vrai je me suis dit Encore une palette de nudes Mais franchement Il y a tellement de teintes à l'intérieur Que très sincèrement moi qui kiffe la couleur J'ai trop kiffé utiliser celle-là Parce que bien sûr j'ai déjà utilisé Très sincèrement vous pouvez tout faire avec Elle est carrément dingue Et franchement ça m'a refait kiffer le nude On a la 35 B que vous connaissez Qui était pas forcément dans le colis Mais qui était à moi quoi Et on en a une petite Ici qui est la 15 N Et c'est des fards beaucoup plus prunes Celle-ci elle est parfaite si vous kiffez le nude Et que vous avez souvent vos palettes Genre dans votre sac ou un truc comme ça Ciao Nous avons dit la Jacqueline Hill Parce qu'on va commencer par des teintes marronnées Oui On va utiliser des teintes marronnées Bon je vais les poser Bah la Jacqueline elle se barrait en cacahuètes Et nous allons tout d'abord commencer Par une simple Basique Teinte De transition On va la mettre partout Autour de la paupière mobile Comme ceci Histoire de poser les bases quoi On va assombrir petit à petit Et donc maintenant je viens avec cette teinte ici J'ai pas les noms parce qu'ils sont sur des feuilles transparentes Et comme les feuilles transparentes C'est vraiment ma phobie Là maintenant on va dans le creux de paupière Et on commence vraiment à assombrir Et je viens d'aller sur leur site Mais j'ai vu un make-up si beau les gars Regardez moi ça Oh my god Oh Et en fait c'est une nouvelle palette qui est sortie La 39S Il me la faut Donc là on va faire un make-up et tirer comme la dame sur la photo Parce qu'on est des petits pigeons Donc j'étire par là vers le sourcil Et après je reviens avec ma teinte de transition Et je viens juste encore flouter les bords Inutile de vous dire que la pigmentation est au rendez-vous D'autant plus pour des teintes nude qui bon sont basiques Et donc du coup au niveau de la composition Je pense que c'est un peu plus simple Mais prenez toujours en compte que j'ai la base en dessous Et pour le moment elle fait très bien son travail La silicone est là Je prends la même couleur mais avec un autre pinceau Cette fois plus précis Et je vais élargir le... Élargir l'étirement Bah écoutez pourquoi pas Je vais en prendre un petit pinceau boule Et avec cette teinte beaucoup plus foncée ici Je vais venir vraiment en creux de paupière Mais vraiment le creux Je vais accentuer le coin juste ici Comme si ça permet de l'assombrir aussi Et je rejoins les deux comme ça Et ça crée un V ici Et on ramène tout ça devant Bon là actuellement c'est vraiment moche Mais ce qu'il faut faire c'est reprendre les teintes d'avant Estomper, reprendre la dernière teinte et etc. Et tout le temps J'étais en train de blender et j'ai eu une idée Oui Vous savez ces derniers temps il y a eu la mode Genre du cut crease qui commençait là Et qui finissait en forme de goutte comme ça d'arrondi Est-ce qu'on inventerait pas un nouveau concept En faisant en sorte de le couper tout droit comme ça Inventeur de concept merci Si ça se trouve ça a déjà été fait et le mec passe pour un gros mytho mais bon Et avec tout ça j'ai donc reçu un concealer blanc Et ça le blanc c'est parfait pour les cut crease en fait Je me munis donc d'un pinceau plat arrondi avec le concealer Quand je vous dis blanc c'est blanc Et on va venir faire notre cut crease révolutionnaire Donc on commence tout simplement comme un cut crease normal quoi Et là je vais m'arrêter ici Et je vais faire ma ligne droite Comme ça Oulala Quand je commence à me contorsionner dans tous les sens c'est que c'est pas bon Bah écoutez je trouve que ça fait pas grande différence avec la goutte C'était censé être révolutionnaire Directement tant que ça n'a pas encore séché là Je vais venir prendre le bleu qui est un peu turquoise ici Et on va le mettre en point interne Wow Wow On va baisser en intensité parce que je voudrais ajouter aussi le violet Celui là juste ici il est irisé Il a l'air juste ouf Et je vais le mettre à l'autre extrémité Et petit à petit je vais venir le ramener vers le bleu Et vous savez quoi je vais prendre l'irisé turquoise ici aussi Et je vais le mettre par dessus Oh 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 Après ça je fais la muqueuse J'utilise un crayon lambda Je passe juste ici et je remonte un petit peu Et je viens prendre un pinceau plat qui était dans le colis Avec la teinte bleue Et je repasse en paupière inférieure Et après ça je viens prendre un liner blanc de chez Fancy Beauty Et on va délimiter délicatement les contours du cut crease Je vais faire ça sans parler parce que sinon j'y arriverais pas Ce qu'on va faire c'est prolonger le liner ici Comme si on faisait une autre aile de liner Eh ! J'en ai profité pour faire mes fossiles Ce cut crease c'est vraiment l'enfer Mais quand c'est terminé Waouh ! Vraiment waouh ! Je vais venir faire maintenant les points de lumière Avec cette teinte irisée juste ici Et un nouveau pinceau bien sûr On va mettre un coin interne là Et en dessous du sourcil ici Waouh ! Ce que je vais faire c'est que je vais juste l'essayer comme ça pour voir ce qu'il donne Et sinon je vais l'enlever Parce qu'il faut qu'on teste Il sent divinement bon Il sent le sucre Mais vraiment genre le sucre sucre tu vois Bah en vrai ça se voit pas tant que ça qu'il est doré hein C'est juste des fines paillettes Ce que je vais faire du coup c'est que je vais venir avec un liquid suede Le violet l'un de mes préférés Et je vais le mettre sur toutes les lèvres Il est si beau ! C'est la teinte amethyst pour ceux qui s'en intéressent Et maintenant on peut venir mettre le gloss Oh la vache c'est une farce J'ai tout le bleu qui est tombé là Ah et voilà les croquis Cette vidéo est désormais terminée Je termine avec le nez bleu Avec les chutes du fard à paupières C'est génial je suis trop content Que dire que dire Morphe Vraiment une belle marque Franchement j'attendais qu'elle arrive en France Parce que c'était Elle est enfin là Vous pouvez enfin vous la procurer sans problème Euh j'ai juste un truc qui reste Un truc que j'ai pas utilisé C'est la brume fixatrice Je vais pas l'utiliser ici Parce que le make-up je vais l'enlever directement Quand j'aurai terminé de tourner cette vidéo Mais sachez qu'elle est géniale Puisque je l'ai déjà utilisé C'est vraiment genre une brume Très sincèrement Voilà je n'ai rien à ajouter Les particules sont super fines Ca fait aucune tache C'est vraiment génial Et la tenue du make-up après Mh 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 La palette Jacqueline Hill Si vous kiffez le nude Très sincèrement achetez la Après il y a quelques couleurs dedans C'est pas euh Le principal dans la palette Mais franchement pour le nude Elle est vraiment cool Pour toutes les autres palettes Je vous en ai déjà parlé Le contouring Vraiment cool Les blushs Bah je vais utiliser celui-là A partir de maintenant L'highlight j'avoue que je kiffe un peu moins Je vais rester sur le Fenty Beauty De toute manière je vous mets le lien du site En barre d'infos Si ça vous intéresse Ce n'est absolument pas sponsorisé cette vidéo Il n'a aucun partenariat à l'intérieur Ils m'ont juste envoyé leurs produits Et puis bah écoutez on termine cette vidéo Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo avec Brut le coréen ? Et bah là il y a Lorna Nisez Nikesz Je sais pas du tout comment ça se prononce Je veux une rencontre entre Juju et Brut c'est obligé Je like Franchement yas Je pense qu'on pourrait bien s'entendre On a pas forcément la même vision du maquillage Mais on pourrait bien s'entendre En tout cas je te fais plein de gros bisous Merci pour ton commentaire Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être De la semaine prochaine N'hésite pas à commenter juste en dessous Suis moi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter C'est croquejuju tout attaché On se retrouve la semaine prochaine Samedi 18h Et en attendant je vous fais plein de gros Bisous Sous-titres par Juju Sous-titres par Juju Sous-titres par Juju Juju